Il s'agit d'une base maritime tenue par les réplicains, solidement fortifiée, bien défendue, et qui est assez éloignée à ce moment-là des zones de combat. Donc ça offre des garanties en termes de sécurité et des possibilités d'embarquement. Ce qui servait du coup encore à l'achat de matériel sur frais de différents fournisseurs et permettait de l'envoyer ailleurs le moment venu. À ce moment-là, la décision semble ne pas avoir encore été prise de l'envoyer en URSS. C'était surtout d'abord un déplacement de mise en sécurité et d'être prêt pour le déplacement qui était dans un autre pays qui était du coup encore en discussion, une fois que la décision serait prise, si elle était prise. Il semblerait que le choix a été fait le 15 octobre et du coup à ce moment-là, le déplacement, le transfert se prépare avec l'aide du NKVD qui avait des agents sur place et du 22 au 25 octobre, l'or est chargé sur des navires. Il part vers Moscou où il arrive le 6 novembre, du coup c'est quasiment 500 000 tonnes d'or qui arrivent, qui est alors comptabilisé par l'URSS. Alors le comptage du coup de cette somme est fait au profit de l'URSS puisque notamment on compte uniquement la valeur de la quantité d'or. Or, dans cet or espagnol, on trouve des pièces de collection qui ont une valeur sur le marché, marché des pièces, marché de l'art, etc. supérieure à la valeur du métal. Et donc, cet or-là, du coup ces pièces-là ont été probablement, alors c'est dur de retracer bien, mais vendu sur le marché progressivement petit à petit par l'URSS qui du coup a fait des bénéfices sur cet or par rapport à ce qu'elle a payé à la République espagnole. De plus, l'URSS a fait payer assez cher le transport et la fonte de cet or puisque du coup l'or officiellement est fondu pour faire des lingots plus pratiques à la commercialisation. de l'URSS